Alors, où enchaîner avec ? J'ai déjà dit où enchaîner, peut-être pas. Succède donc, liberté à brève. De aberration mentaliste. 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 Ce sera du 5 au 23 avril. C'est bon ? Bonjour, je suis Loredana et je fais l'interprète d'Aberration mentaliste pour venir vous parler de Liberté à brève, qui est une pièce de Passeminder, qui est un auteur allemand également, qui a été cinéaste aussi, qui a été très prolifique, il est mort jeune, il a fait énormément de films et de pièces de théâtre dans les années 60-70, et il fait énormément parler toutes les catégories de personnes, notamment des personnes justement opprimées, il fait beaucoup parler des femmes, des immigrés, des personnes de la communauté LGBTQ+. Donc, cette pièce Liberté à brève, on l'a travaillé au sein de la formation professionnelle de comédiens qui est rattachée à notre association, qui est donc une école qui s'appelle Aberration. On a fait travailler cette pièce à nos deuxièmes années, enfin l'année dernière, avec notamment Thierry et Yorus, qui en parlaient tout à l'heure. Et écoutez, quand on a monté cette pièce avec Claude, Claude Vialla, donc la méthode en scène de la troupe qui va monter en scène Liberté à brève, on n'arrêtait pas d'y revenir, elle restait avec nous, et notamment le personnage principal de Guécheux, moi j'arrêtais pas d'y penser. Et Claude aussi, elle s'est dit, donc en expérimentant ça avec les élèves en tant que projet de fin d'année, on s'est dit que ce sujet était trop fort, trop actuel pour le lâcher, et on a voulu le monter. Donc Liberté à brève se passe au début du 19e siècle, on suit le quotidien de Guécheux, qui est marié, mère de famille, qui a ses parents, et qui est complètement soumise à tous les autres acteurs de la famille. Elle, c'est l'objet, elle est brutalisée, elle est dévalorisée, elle n'a aucune liberté, et elle a l'air de s'engager dans ce chemin, dans cette vie de femme qui a l'air toute tracée pour elle, mais très curieusement, tous les oppresseurs de sa vie commencent à mourir mystérieusement, à ce qu'ils sont trappés d'une malédiction, je ne vous le dirai pas, vous verrez si vous venez voir la pièce. Donc c'est une machinerie terrifiante qui montre un petit peu cette marche inexorable de Guécheux vers sa liberté. C'est très macabre, avec une touche d'humour, le rire et la mort se mêlent dans cette histoire qui est également issue de faits réels. Et c'est une pièce qui va énormément évoquer la discrimination et les violences faites aux femmes par les hommes et par le patriarcat, et qui va traiter un petit peu de cette réponse des femmes qu'on va souvent juger très violente, extrême et radicale, en comparaison avec ce qu'elles se prennent, et qui est très actuelle en fait. On vient à peine de sortir de cette annonce qui est sur la loi à l'avortement qui vient de se faire aux Etats-Unis, que vous savez tous, et quant aux résultats des élections législatives récentes en France, on veut un petit peu voir ce qui nous attend. Donc c'est vraiment une femme qui se bat avec les armes qu'elle a sur les tenants du patriarcat, qui sont confis dans leur mœurs, dans leur manière d'agir, et qui ne veulent pas en sortir. Et c'est vraiment, c'est quand je me dis que Gêcheux, que j'ai la chance d'interpréter, ne me quittez pas, c'est qu'il y a quelque chose de puissant, de tellement engagé, ça m'appelle à l'amour, à la vie et à la liberté, qui est tellement porteur, et Gêcheux, elle est animée de cette simple colère, qui est tellement actuelle, et qui va je pense parler non seulement aux femmes, mais à toutes les personnes qui vont assister, qui connaissent cette pièce ou qui vont la voir. Au niveau de la scénographie, nous, on a la chance d'être accueillis au Théâtre de l'Occlimé depuis quelques années. On a joué en janvier à la carte blanche L'Espèce humaine, qui est un récit de déportation de Robert Antelme. Et juste avant ça, on avait interprété un cœur Moulinex sur la tragédie industrielle de Moulinex, qu'on avait pu interpréter ici, donc c'est vraiment une chance, on est très heureux d'être accueillis tous les ans ici. Donc on va travailler aux lumières avec Tanguy, on voudrait énormément mettre en valeur cette espèce de ring par un tracé de lumière. Les comédiens sont sur des bancs, sur les côtés, et attendent de rentrer dans le ring, où Geshe va affronter tous ces oppresseurs, et qui nous permet de voir comme cette espèce de laboratoire dans lequel le personnage va tenter de s'émanciper. Au niveau de la distribution, on va travailler avec cette même équipe, donc Christian Roux notamment, qui va faire la musique en direct. Le piano sera très important parce qu'il y a la présence de ce psaume lancinant qui revient et qui fédère un petit peu toute l'histoire, toute l'épopée de Geshe. Et il y a Hervé Lodière, qui jouait dans Un cœur moulinex et dans l'espèce humaine, Raphaël Périchon, qui jouait dans l'espèce humaine également, Pascaline Schwab, de Un cœur moulinex, et Christian Roux qui interprète en plus d'être au piano, et Claude Vialla, qui en plus de mettre en scène, va aussi être sur scène. Donc c'est important pour nous d'avoir cette équipe de confiance qui se connaît. Pourquoi ? Parce que le contenu est très dur, qu'il y a des scènes qui sont d'une violence inévitable, et que pour nous c'est important de bien se connaître et d'être en confiance pour pouvoir trouver ce jeu qui va être brutal, primitif et puissant. Et Claude Vialla va également travailler sur la bande-son, c'est-à-dire des enregistrements un petit peu de son de l'année quotidienne de la femme au début du 19e siècle. Et il voudrait aussi porter des témoignages de femmes qu'elles trouveraient via des rencontres avec des associations de femmes, notamment à Montreuil, des femmes d'origine multiple. Et pour son père, elle va travailler avec une étudiante en sociologie. Donc voilà, pour porter tous ces discours dans cette pièce. Donc j'espère qu'on pourra vous y voir. Tous vos projets m'ont donné aussi super envie. Donc c'est vraiment un honneur de parler après vous et au sein de tous ces autres projets qui ont l'air très puissants. Donc voilà, merci. Bon, il est bientôt la fin. On va enchaîner avec un autre spectacle qui va se jouer pratiquement en même temps de Liberté Abraham, plutôt le week-end. Donc le week-end de Liberté Abraham, il y aura aussi la Grève des Mères qui est le Nikri Production. Et on s'est joué entre le 14 et le 23 avril, le week-end. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui m'en a présenté son produit. Bonjour, je m'appelle Christian Roux, je suis l'auteur de La Grève des Mères et le metteur en scène, pièce dans laquelle il jouera Loretta Machayo que j'aurais dû lui dire de présenter parce qu'elle fait ça vachement mieux que ce que je vais faire à mon avis. Mais bon, très rapidement, on ne retrouvera aussi Pascaline Schwab et Claude Vialla qui sera comédienne. Donc effectivement, on est toute une famille de théâtres qui montont des spectacles ensemble. Ce ne sont pas forcément les mêmes mots de compagnie de production mais ça c'est plus des histoires de montage, donc on s'en fiche un peu. Et donc alors, La Grève des Mères, c'est une forme de... On va dire, c'est un genre de dystopie. Donc comme toute dystopie, il y a un petit postulat de science qui n'est pas actuel et qu'il faut accepter. Et ce postulat, c'est qu'on ne sait pas si c'est dû au virus, aux maladies qui se trimballent, aux perturbateurs endocriniens, quelles que soient les choses, c'est que ce n'est plus le bébé qui déclenche l'accouchement d'une femme, c'est le désir de cette femme à le voir naître au moment où t'es ou l'aimé. Et le problème, c'est que tout à coup, il se met à avoir un million, deux millions, trois millions, peut-être même un milliard de femmes qui, du coup, n'accouchent plus. Parce qu'en fait, ce monde ne leur donne pas envie du tout. Et la seule solution, c'est de changer le monde. Mais les quasiment très, 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 très grandes majorités de mecs qui sont au pouvoir partout dans tous les pays du monde n'ont aucune envie de changer ce monde-là. Donc, ils vont plutôt essayer de les forcer à accoucher. Mais ce n'est pas si simple que ça non plus. Et l'autre problème, c'est que les bébés continuent de grandir. Donc, ça peut très mal faire. Et cette histoire, évidemment, on pourrait en faire une série mondiale qui se passe dans tous les pays du monde, avec les voisins qui viennent des moyens, par amineux, mais on n'a pas tout ça. Moi, j'ai envie de la raconter en partant par le prisme de trois femmes. Donc, il y a Amélie, jouée par Lorraine Ajaillot, qui a 27 ans, qui est enceinte, qui est enceinte de 9 mois et demi. Il y a sa sœur, 40 ans, Hélène, qui a toujours voulu avoir un enfant et qui n'a jamais pu en avoir. Et ça lui a coupé son mariage, ça lui a coupé sa joie de vivre. Elle ne supporte pas l'idée qu'Amélie n'accouche pas de cet enfant. Et il y a la mère de ces deux femmes, Paula, qui a 65 ans, 66 ans, et qui, elle a eu deux filles. Et pourtant, elle soutient plutôt la position d'Amélie, Amira. Appelant que ce n'est pas non plus une position volontaire, parce que le désir ne se commande pas. Donc, ce n'est pas qu'elle dise « je ne veux pas » qu'elle ne bouge. C'est qu'elle dit « je n'ai plus le désir ». Ces mots à avoir dans la pièce sont de dire « j'ai trop honte de laisser tomber mon mot dans une loge pleine de merde ». Et donc, comme disait Youbouz tout à l'heure, ça finit moyen bien quand même. Mais je ne vais pas trop vous raconter tout ce qui se passe, parce que c'est mieux de venir découvrir la pièce. Ce qui est très important aussi à travers cette histoire, c'est qu'on a beau se penser militant. Paula était une ouvrière très militante sur des luttes et autres. Comme moi-même, je le pense, comme ça, dans des idées politiques, on découvre aussi, et c'est ce qu'on va découvrir dans la pièce, c'est que chacun bat sa militance aussi sur des faillures secrètes, sur des choses de sa vie personnelle, qu'il a plus ou moins bien vécu. Et en fait, on va découvrir ce qu'on a vécu, qu'est-ce qui fait que ces trois femmes sont dans la position où elles se trouvent à ce moment-là. Je pense que j'en ai assez dit. La particularité, c'est qu'effectivement, vendredi, samedi, dimanche, vendredi, samedi, dimanche, à partir du, je ne sais pas quoi, la 14 ou 15 février, il y aura à 19h, La Grèce des Mères, et à 21h, Liberté à Vrem, avec Loré Danachano, Chaillot, Pascal Yéchoir, Claude Vialla et moi-même. Donc en fait, ça va me faire, ce n'est pas les 24h, mais il va falloir qu'on enchaîne. Et c'est aussi une pièce, on a aussi voulu rapprocher ces deux pièces, bien que je ne sois pas très sphinder du tout, mais parce qu'on a quand même cette thématique de quelle est la position des femmes dans le monde, quelle est la position qu'on voudrait qu'elles aient, et quelle liberté on leur laisse de prendre cette position, de ne pas la prendre. Et là, effectivement, ce qui vient d'arriver, M. Essam, nous montre que la question, hélas, se pose encore. Merci de venir insister à la question. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021